Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas, j'ai inspiré. Si t'es obligé de dire c'est quoi après, ça veut dire que ça y ressemblait pas. Et à la mise en onde, le très, 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 très méritoire de qualificatif, Mikey G. Tous les systèmes sont OK parés au décollage. Nous allons maintenant geek-tualiser. Parfait, geek-tualisons. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geek-tualités avec Simon Boucher. Donc, Simon, il y a quelque chose de gros qui s'est passé cette semaine, mais on n'en parlera pas tout de suite. Est-ce qu'il s'est passé d'autres choses cette semaine, selon toi? Plein de choses. Oui. Et arrête de couiner comme une jeune fille. Trop tard, on a couiné tous les deux. Bon, je pense que vous vous dites tous de quoi on va parler plus tard dans l'émission. Fait qu'on va parler d'autres choses pour commencer. Pour vous garder en haleine, puis laisser l'écume à la bouche monter lentement. Parce que, tu sais, on a Phil-Jacques en studio, on a Conan. C'est sûr qu'on va avoir une chronique cinéma, là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le cinéma? Pas grand-chose. Rien, rien. À suivre. Bon, on va commencer avec un petit peu de tristesse. Parce que, bon, le 9 novembre, je suis un petit peu en retard, je m'excuse. Mais on n'en a pas parlé. Un homme important, R.A. Montgomery, est décédé. Et qui est cet homme? Cet homme a changé la face du monde, plus que vous le pensez. C'est l'inventeur officiel de la série de livres « Choisissez votre aventure », les livres dont vous êtes le héros. C'est lui qui a parti, la grande série qui a fait la grande machine. Parce que des livres dont on avait un peu de contrôle, il y a eu une certaine tentative avant lui. Mais c'est vraiment lui qui a établi la forme, la norme. Lui et les auteurs Steve Jackson et Ian Livingston, si je ne me trompe pas. Oui, Livingston en a fait des tonnes aussi. C'est les premiers, c'était ça. Mais la question, c'est « A-t-il choisi sa propre mort? » Non, parce qu'il tombe... Juste avant de mourir, il s'est marqué « Rendez-vous au terrible 13 » et puis vu qu'il connaissait la série d'alcool, il s'il a dit « Non, je ferme le livre, puis on s'en va ». Il a gardé son doigt à l'autre page pour être sûr de ne pas mourir au prochain chapitre. Le nombre de livres dans les autres héros que j'ai lus, c'est... Le chiffre serait honteux à dire à radio. Dans notre génération, je pense qu'il n'y a personne qui n'en a pas lu une donne presque. Et moi, ça a été carrément mon passage vers le jeu de rôle sur table. J'ai passé du livre dans les autres héros au jeu de rôle sur table. Est-ce que quelqu'un ici a vraiment suivi toutes les règles qu'il voulait vous faire faire, comme tirer les dés et compter les points de vie? Je l'ai fait souvent, mais honnêtement, vu que je mourrais à chaque fois, je le trichais une fois de temps en temps pour le finir. Oui, parce que moi, je voulais lire toutes les options. J'ai lissé au complet avec toutes les options. Oui, je suis un peu comme ça. J'ai fait « L'île du roi lézard » un million de fois. Oh man, c'est un de mes premiers, ça. C'est moi aussi, c'est pour ça. Il y a une place spéciale dans mon cœur. Ah oui, c'est le sorcier de la montagne de feu. Mais pour en revenir à l'auteur, on te sait-tu de quelle façon il est mort pour vrai? Je n'ai plus l'information devant moi, parce que j'avais déjà passé la prochaine geactualité, parce qu'il me parlait depuis trop longtemps. Il est probablement mort d'un mauvais jet de dés. Oui, c'est ça. Il est tombé dans une trappe avec des spikes en bas, où il est arrivé dans la mauvaise caverne, puis il s'est fait surprendre par un os-garou. Il n'y avait pas le bon sort à portée de main. Non, c'est ça. Dans le quatrième livre de la série, il n'avait pas obtenu l'épée de sol. Dans le 16e livre, il ne pouvait pas ouvrir la porte finale. Mais c'était qu'elle, dans le fond, parce qu'il y avait plusieurs catégories. Il y avait Loups solitaires, il y avait... Les défis fantastiques qui étaient les normales, qui étaient les histoires contenues. Ça venait techniquement des défis fantastiques, puis il y a eu des sous-séries, mais lui, c'était vraiment le créateur des premiers livres dont vous êtes le héros, qui sont ensuite séparés vers les loups solitaires, défis fantastiques, l'huile d'achat de table ronde. Le tigre, le ninja, le tigre, le tigre... Je ne me rappelle plus. La voix du tigre. La voix du tigre. On pourra parler longtemps, je veux dire, c'est comme, on a tous des souvenirs très, très... J'en avais peut-être une trentaine. Et puis en plus, les pochettes étaient tellement belles. Moi, souvent, c'était mon facteur décisif, les pochettes. Les dessins dedans, souvent, c'était assez gore, c'était assez violent, mais les créatures étaient superbes, c'était... Wow! Moi, j'ai adoré ça, puis... Je me rappellerai toujours... Si vous avez des kits, puis vous avez encore des loups de l'héros, gâtez-les. Je me rappelle toujours du combat, le maudit... L'île de roi de lézard, le lézard sur un tricératope avec sa lance, c'est la plus belle image de la vie. Yes! Est-ce qu'il y avait des pieuves qui pêchaient des lasers? Probablement dans une version. Sûrement. Ils ont tout fait. Il y en avait-tu un qui se passait sous l'eau? Je sais qu'il y en avait de science-fiction aussi que j'aimais bien. Dans l'espace, il y en avait... Mais c'est une autre série, c'était pas les livres dont on dit l'héros, il y en a une autre compagnie qui a fait le même principe. Mais il y avait des défis fantastiques, il y en avait deux qui étaient dans l'espace. Sûrement. La force de cycle permettait de faire ce qu'il voulait. Exactement. C'est ça qui était cool. Il y en avait qui se passaient dans les légendes... Voyons, les légendes grecques. Oui, avec le monsieur en algues sur la pochette. Puis le tigre en feu, d'ailleurs, sur la pochette. Oui, c'est ça. Oui, puis les légendes grecques avaient une petite twist. Tu pouvais tenter l'oracle. Oui! Au chapitre qui avait un chiffre en italique, tu pouvais rajouter ou enlever un certain nombre. Puis le livre commençait avec un chiffre en italique. Puis si tu le faisais pas, tu tuais quelqu'un qui était en réalité maintenant techniquement ton beau-père, fait que les dieux te maudissaient, fait que tu mourrais au début. Je pense que c'est une affaire avec la crête ou quelque chose de même. Je me rappelle plus du nom de la série de livres. C'est un peu comme... C'était cool. Oui, pas les Olympiades, mais les... Lilières de l'Odyssée. Lilières de l'Odyssée, Argonautes, toutes ces choses. Aussi les... Mais y'ont... Celle avec les sorts, ça s'appelait les choses, mais... Je me rappelle plus. Bon, on va voir ça, on serait préparé. On arrête par le haut-temps. Il faut faire une chronique spéciale, une demi-heure des geeks sur les lignes de l'aéros. J'en ramènerai de chez nous. Attends, Éric? Oui, j'en ai. J'en ai plein, j'en ai ramené. OK, tout le monde, on va s'en prendre un, puis on va se faire une chronique lecture de livres dont vous êtes l'aéros. Tout le monde ensemble, on se prend une deuxième demi-heure d'une émission, mettons, peut-être après les fêtes, là. Ou pendant des radiotons, pendant la nuit, on en fait un live. Oui, oui. Holy... Mais là, c'est pas encore... C'est pas encore décidé, ça, là. Non, merci, merci, merci. Mais on vous prépare quelque chose sur les livres dont vous êtes l'aéros très bientôt. C'est-tu que vous avez l'aéros? Eh, Mike, le pro de l'anti-dérapage. Oui, non, c'est vrai, parce que là, Éric promettait des choses qui sont probablement peut-être... Non, non, mais exemple, là. Tu sais, mettons qu'on a... Oui, spécifiez exemple avant. Oui, c'est ça. C'est un exemple fictif, je dis ça comme ça, mais ce serait des concepts qui seraient le fun. Hey, on pense qu'on a une autre chose. Parfait. Vous avez tous vu les publicités, genre, si vous voulez de la musique, vous allez aller en prison, puis les compagnies de musique qui poursuivent les gens pour 1000 piastres la toune, et puis qu'on va poursuivre pour 450 000 $ ou donne-nous 9 000 $ puis on laisse ça aller. Wow. Tu sais, bon, ça marche pas. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas capables d'avoir de l'argent. Surprise. Vu que les personnes n'ont pas d'argent puis qu'on n'est pas capable de poursuivre, qu'est-ce qu'on fait? Aux États-Unis, il y a un précédent qui vient de faire. Les compagnies de disques, ici, je parle BMG, BMG puis Round Hill, c'est des compagnies de disquaires qui ont décidé de poursuivre un fournisseur Internet pour ce que les utilisateurs font sur son service. Oh, c'est pas un précédent fun, ça? Non, mais là, bien sûr, c'est pas un... En plus, ils n'ont pas poursuivi AT&T ou un gros, ils sont allés avec Cox, qui est un petit intermédiaire. Exemple Cogéco, ici, au Québec, qui n'est pas dans les trois gros, mais qui est là. C'est un choix. Je poursuivre pas Vidéotron, mais aller vers Distributel ou quelque chose de genre. Ouais, exactement. Donc, ils veulent poursuivre pour plusieurs millions de dollars pour chaque... Il y a des personnes, entre autres, qui ont dit, « Ben, ce personne-là a écouté du contenu illégal, mettons, du contenu qui ne lui appartinait pas sur YouTube X nombre de fois. On vous a averti 200 000 fois pour vos utilisateurs, fait qu'on vous poursuit. » Puis là, ça arrive au moment où Obama a parlé de la neutralité du Net et tout ça aux États-Unis, où il veut que l'Internet soit considéré comme un service. Donc, là, présentement, vu que tu es abonné, oui, les services et les fonctionnaires Internet sont considérés responsables un peu de tes actions. Cependant, si ça deviendrait juste un service rendu là, c'est uniquement l'utilisateur qui serait responsable. Ce qui fait que, eux, je pense que les compagnies de musique essayent de faire une dernière fois une poussée de poursuite avant que ce n'est plus capable. Mais la compagnie qui fait ça, Wright's Corp, est sur le bord de la faillite, ils sont incapables d'avoir de l'argent. Il se pense que c'est un dernier essai avant que tout s'efforce. C'est ça, c'est le chant du signe de l'industrie de la musique parce que, dans le fond, plus ça va aller, plus les intermédiaires entre l'artiste et le fan vont disparaître. Puis ça va devenir que tu vas acheter directement de l'artiste. C'est bien, ça. Oui, c'est bien. Mais dans les années 70, 80, 90, le concept d'une star de la musique ultra-milliardaire avec des ventes infinies, ça, c'est une anomalie. Dans n'importe quel domaine de vente, c'est une anomalie qui est arrivée par la manière que les radios et tout ça fonctionnaient. Ça n'arrivera plus ce système-là. Les compagnies, ça grippe encore que si tu mets un nom dessus, tu vas vendre à l'infini. Bien, c'est fini cette époque-là. C'est ça. Ça risque de devenir un peu plus vers la méritographie. Donc, si t'es bon, que t'as du talent, que t'as des fans, tu vas te bâtir une réputation. Si t'es pas bon, bien, c'est pas parce qu'on te met là, parce que t'es bien maquillé et qu'on te fait danser à trois émissions très populaires que tu vas devenir populaire quand même malgré ce que tout le monde... La foi naturelle des choses. Oui. Twerk ton chemin jusqu'au succès. Simon Boucher. Alors, on sait que Simon s'est beaucoup servi de son bassin pour bâtir la réputation phénoménale qu'il possède aujourd'hui. Oh oui. C'est pas une expression, là. Twerk it until you make it. Oui, c'est ça. Twerk it till you make it. Donc, d'autres choses, Simon. Je pense qu'on pourrait commencer tout de suite lentement à parler de cinéma puis de télévision juste pour vous préparer à la deuxième partie. Mise en bouche, là. Oui, c'est ça. C'est des petits détails, là. Bon, premièrement, il y a des rimeurs qui disent qu'un reboot de la légendaire et très ancienne série Islander s'en vient. Oh. T'as dit un mot qui me faisait penser à un autre. T'as tellement pensé à une autre chose. Donc, oui, Islander, effectivement, c'est supposé revenir. Qui était bon au début puis qui a maintenant et est parti dans toutes les directions. Il y a eu un bon Islander. Tom Cruise va être impliqué dans le projet, d'ailleurs. Oui, les rimeurs disent que justement, ils joueraient Ramirez qui était le mentor immortel. Qui était Sean Connery. Oui, Sean. Moi, je veux savoir si le rire de Christophe Lambert va être encore présent et utilisé. Ça va être comme le nouveau cri de Willem. Oui, on va entendre le petit rire de Christophe Lambert. C'est important. Mais t'as dit un mot dans la phrase. T'as dit le mot reboot. Oui. Pour prononcer ça en public. J'allais ici. On va voir Sabrina arriver à la course défoncer à vite. Il fallait de Reebok. Sacré des mouvements de foule. Parce que là, ils ont parlé récemment à la presse. Bon, ici, je parle de Main Train Entertainment qui a changé de nom pour Raid Maker Entertainment qui avait fait la série Megabog en français ici à la compagnie canadienne il y a plusieurs années qui, ça fait environ 15 ans, disent qu'on fait une suite, on travaille sur autre chose. Oui, oui, oui. Mais on avance. On avance. Il y a un nom à la prochaine série. Il y a un logo. Il y a un logo qui est pas mal le même que l'ancien. Mais la prochaine série serait le code du gardien. Qu'est-ce qu'était le gardien? Mais c'était Bob. Ils veulent focusser sur les personnages originaux de la série Bob, Dot et Enzo. Et ce serait plus proche des premières saisons avec les jeux qui descendent du ciel que la troisième saison qui était Enzo adulte avec un oeil cyborg puis un gun. C'est le barbe. C'est le barbe. On va oublier ça. Qui détruisait complètement l'univers pour tenter de rentrer à la maison. Fait que non, on est vraiment plus proche de la série. C'était rendu big à la fin. C'était rendu... Big mais n'importe quoi. Ils avaient comme sauté de familial, 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 familial extrême. Enzo qui était le petit flot était rendu super gigantesque au stéroïde avec un oeil robot puis un fusil auto-tracker. Ça a passé très rapidement de Dragon Ball à Dragon Ball GT. Il n'a même pas passé qu'un épisode à se craquer. Non, c'est ça. Donc, on n'a toujours pas plus de détails. Mais on a un titre et on a une barre. C'est à l'avance. On regarde un oeil là-dessus parce que c'est une série qui était populaire partout dans le monde et c'est une série canadienne. Oui. C'était la première série complètement faite en CGI. Ils ont fait quand même beaucoup d'argent parce qu'il y avait une belle popularité parce que c'est eux aussi qui avaient fait le 3D des Beast Wars. Oui. Ils ont fait toutes les séries 3D où tout avait l'air trop en métal. Animorphs, c'est-à-dire ? Peut-être, mais c'est des acteurs animorphs. Oui, mais il y avait des bouts en 3 ou 2. Oui, mais ça, c'est peut-être n'importe qui. Oui, c'est vrai. Eux autres, c'est pour convaincre que si les choses étaient les cheveux en métal, c'était eux autres. Les cheveux en métal. Autre chose, on passe en musique. Mister. J'ai plein d'autres choses. James Cameron a dit quelque chose d'incroyable. Ah oui. Il a en fait parler d'Avatar 2 et 3. OK. Et tout ce qu'il a dit, c'est, vous allez faire caca dans vos culottes. OK. Et la bouche ouverte, vous allez faire caca de vos culottes et les films vont être bétchins. OK. Donc, préparez-vous à porter une deuxième paire de pantalons au cinéma. Que les films look écœurants, je n'ai aucun inconvénient. Est-ce qu'ils sont nécessaires? C'est ça, ma question? Non! Moi, je pense en fait que oui parce qu'il nous a montré un univers qui était vraiment probablement, il ne nous a pas montré tous les habitants de la planète Pandora. Il y a moyen de faire de quoi? Terminator 2 était tellement meilleur que le premier. D'habitude, Cameron, il faut relancer suite. Oui, il veut se bâtir un univers à la Star Wars. C'est correct. Je veux dire, ce n'est pas besoin d'être Lucasfilm pour faire ça. Il l'avait dit lui-même, le 1 était plus un démo technique de sa technologie qu'un film. Exact. Oui, mais en même temps, Star Wars épisode 4 a quand même plus de force qu'Avatar le premier. On fait un pôle. Si le premier était pas Quentin Tars dans l'espace, quel film de Disney sera Avatar 2 et Avatar 3? Le Roi Lion. Oh, ça pourrait être bien fait. Et la petite sirène. Aladdin dans l'espace. Aladdin dans l'espace. Il faudra voir les parallèles entre l'histoire, voir à quel film de Disney ça ressemble. Moi, je veux des chansons. Plutôt, quel film que Disney a fait d'une histoire qui a volé à quelqu'un d'autre dans l'espace? Oui, oui, c'est vrai. Je pense qu'on va en musique. On va en musique. La chanson de la semaine! Vu qu'on n'a pas encore parlé du sujet qu'on veut parler depuis le début de l'émission, on va y aller avec quelque chose qui est un peu divergent. Donc, tu me prends mal le MM, s'il te plaît. Une chanson que j'ai trouvée sur Overclock Remix. Surprise! Surprise! De mon jeu de NES, probablement favori, ou dans mon top 5. Mega Man 2. En tout cas, définitivement, mon Mega Man préféré, le 2. Le 3 étant très, très proche. On va écouter Nuclear Flash. C'est assez gros, ça? Un Flash nucléaire. Oui, Flash nucléaire de Sixto Sounds et Zircon. Zircon, un remixeur que j'apprécie particulièrement. donc, ça rentre dans le casse pour faire une analogie à Megaman. Le casse de Megaman. Le casse de Megaman, oui. Ou la tuque à Mikey. Peu importe. Donc, on écoute ça, Nuclear Flash, on vous revient tout de suite après avec un sujet mystère. Pas encore. J'ai dit d'autres choses avant. Sous-titrage ST' 501. 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 avec Daniel Craig. Sous-titrage ST' 501. The Jurassic World. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Tu parlais du parc. Sous-titrage ST' 501. 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 Anakim, Anakim. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oui. Je tiens à souligner que ça paraît qu'on est plus sous l'empereur Palpatine parce que l'empereur Palpatine était connu pour son racisme envers les extraterrestres, les autres races et les femmes. Donc, il n'y avait pas beaucoup de tout ça dans l'empereurs. C'est pour ça que c'est des hommes blancs. Mais ça, ça avait été spécifié plus dans l'extended universe que dans le... J'ai l'impression que ça ne faisait pas partie nécessairement du plan de Lucas de faire ça. Non, mais c'est ça, ça s'inscrit très bien. John Boyega, la rumeur dit qu'il joue un des personnages principaux, si pas le top 2, si pas le top 3. Est-ce que c'est vraiment un Stormtrooper qui va quitter l'Empire, puis c'est pour ça qu'il se retrouve perdu dans le désert? Est-ce qu'il a fait un Han Solo de lui, puis il a volé un costume? On le sait pas. Il est dans le désert, il a l'air perdu, il a chaud, puis son armure est extrêmement maganée. Chauve qu'on ne voyait pas dans l'ancienne trilogie. L'équipement est massacré. C'est vraiment... Il a eu du vécu. Qu'est-ce qui se passe? On le sait pas. Deuxième plan. C'est pas le petit robot? Oui, c'est le petit robot qui roule. Le petit robot boule. Oui, c'est ça, le robot qui joue au soccer, la pub de FIFA. Exactement. Parce que vraiment, le pattern qu'on voit sur la boule ressemble beaucoup... Il faudrait le voir immobile. C'est ça, immobile, c'est pas si vraiment en mouvement. OK. Ce qui arrive ici, là, il y a deux théories. Comment est-ce que ce robot-là fonctionne? Parce que là, ici... C'est par la force de dire Georges Lucas. C'est une tête de R2, donc les séries de droïdes Astromex. C'est une série R pour la tête, c'est sûr. C'est quoi le problème des séries R? La mobilité. R2D2, t'en as parlé plus tôt, il s'est fait mettre un jetpack à un moment donné parce que tout le temps dans la série, il est toujours en retard, il est toujours en arrière. Imaginez que c'est simplement une évolution de la série R qui serait peut-être même plus une série R qui aurait mis un corps mobile, une boule qui peut se déplacer à 360 degrés parce que sur la tête, on voit la caméra, on voit le projecteur d'hologramme, on voit beaucoup de détails qui viennent avec les Astromex. Oui, il peut se déplacer dans le sable, surtout sur Tathwin, par exemple. Ce serait un droïde R2D2 qui réglerait le gros problème, parce que c'est 30 ans plus tard. C'est quoi le problème de nos séries R2? Ben, ils déplacent tous, ils restent poignés dans les portes. Donc, R2, tout est mobile. Il sonne comme une poubelle quand il tombe. Là, la question, est-ce que c'est un axe central avec deux roues en demi-boules ou est-ce que c'est une boule complète qui est en train de m'ouvrir 360 puis une tête qui fonctionne par lévitation, par un field, un peu comme les speeders? J'ai l'impression que c'est ça. Moi aussi, j'ai l'impression parce que quand tu regardes ça bouger, la tête, elle monte puis elle descend quand il prend des bosses. Soit qu'il y a une super bonne suspension de cou, soit que c'est une tête qui lévite sur une boule. En tout cas, ça, il est cute. Ils ont grossi la caméra de l'œil. Il a vraiment l'air d'un petit chiot. De bébé droïde. Ils vont en vendre une quantité industrielle. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça parce que justement, ça va permettre de montrer une sorte de déplacement qu'on voit rarement dans des trucs de science-fiction, même en général. Puis là, ils sont plus limités par un droïde fait en un nain dans un costume. Mais Kenny Baker est au générique du prochain. Donc, on va le voir à R2. R2 est là. C'est ça. R2, il peut... Plan suivant. Plan suivant. Des Stormtroopers avec le nouveau casque. Oui. Ailleurs, j'aime bien. J'adore ce casque. Oui, oui. Old school, new school. C'est ça. Vraiment du côté ancien. C'est la qualité de design. C'est la preuve que ce n'est pas l'Empire ancien. C'est un nouveau empire, un new empire, une évolution de l'Empire ou une nouvelle force complètement qui ont volé le look de l'Empire. Mais ce n'est pas l'Empire. C'est peut-être l'Empire reborn, un peu comme avait fait Trown dans la... Parce que ça veut pas... L'Empire est mort, oui. Mais je veux dire, l'Empire était éparpillé partout dans la galaxie. Ils n'ont pas tout arrêté de fonctionner comme les droïdes. C'est l'Empire au service du Sénat, peut-être, ou quelque chose du genre. Dans l'épisode 1. L'Empire, pour le même qui est fractionné, il était peut-être en train d'être réuni par quelqu'un, quelque chose. Ça, ça promène. Peut-être Max von Sydow dans le rôle d'un nouveau grand mof. Peut-être Luke. Il s'aime le doute. Il s'aime le doute. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a eu une image des sondes troupeurs et qui dit, lui, au milieu, il est pas un peu court pour être un sondes troupeurs, mais là, c'est plus un problème parce que c'est pas des... C'est plus des clones. C'est plus des clones, fait que ce que tu dis, mon grand, ça n'a pas rapport. Mais c'est peut-être aussi... C'est aussi une référence... À Luke Skywalker quand il arrivait dans sa lue... C'est peut-être aussi pour les codes déguisés. C'est peut-être juste une blague. Ouais, c'est ça. Probablement que oui. Et non pas... Du CGI comme dans l'épisode 2 et 3. Ça fait du bien. Oui, oui, oui. Des gens dans des costumes. Ils vont se cogner enfin la tête sur les rebords et tout ça. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'à un moment donné, il y avait pas loin d'une centaine de figures en costume de sondes troupeurs. Oh, intéressant. Mais ça veut dire qu'il va quand même sûrement y en avoir d'autres en CGI pour mettre ça plus grand, mais en même temps... Si t'en as 100 vrais au travers, ils sont juste musiqués, c'est parfait. Et quelque part dans le monde, présentement, il y a déjà quelqu'un de la 501e Ah non, il est content. Il est content. Il va être le premier. C'est sûr que la 501e, c'est des crinqués. Pour expliquer vraiment brièvement c'est quoi la 501e Légion, c'est des fans de Star Wars qui trippent tellement sur les Stormtroopers qui se font leurs propres armures avec leurs emblèmes et leurs codes. Et c'est mon diable. Et les autres savent c'est quoi le Order 66? Ouais. C'est des crinqués avec des armures de Stormtroopers. Faites maison. Hé, on est-tu rendu au milieu de la bande annonce? Oui. Oui, sort of. Bon, ben, allons-y gaiement. La chanson de la semaine de... On va faire un spécial. Viens de penser à ça comme ça. Oh. OK? Parce que la toune qu'on s'apprêtait à mettre, Phil avait amené la scène finale d'épisode 4 du Trône. Fait que tu vas faire jouer la musique de la salle du Trône et on poursuit notre description de la bande annonce avec la toune en background. Parce que sinon, on n'aura pas le temps, j'ai l'impression. Ah non, on a trop d'affaires à dire encore. C'est ça. Soit dit, c'est en passant, pendant que je suis entré de patater tout ça, j'aimerais dire bienvenue à Patrice Raté ainsi qu'à Patrice Michaud qui, d'ailleurs, ce dernier nous a dit sur la page des Geeks sincèrement, vous êtes tordant nouveau fan. Oh! Merci. nous en restons en 4, là. Oui. Nous en restons en 4. Allez, va chercher deux autres à T-Chun, puis on est rendu à 600. OK. Scène suivante. On prend un second pour l'écouter. C'est qu'il y a aussi la même, hein? John Williams. Touche-moi, Williams. Qui est de retour. Qui est de retour. Oui. On va parler plus tard. Scène suivante. Daisy Ridley. Oui. Elle joue dans quelle série, donc? Conan, tu la connais? Oui. Je ne l'ai pas vue dans des séries. Mais bref, pour résumer, elle est sur une espèce de speeder bike. Oui, un genre de speeder, mais qui traîne des containers. Il y a l'air d'un gros bloc. Je te dirais, j'aime le feeling. Ça fait très, très Star Wars. On dirait que c'est tiré de la vieille trilogie. Le design est douteux un peu. Mais ça dépend. Mais ça fait industrielle, ça. C'est ça, justement. Luc, il y avait un speeder qui était de course. Elle, c'est peut-être un tracteur. Oui. Oui, c'est ça. Effectivement. Elle est supposée jouer un personnage qui, un peu comme Luc, c'est un peu le parallèle à Luc, elle cherche sa liberté, l'aventure, sortir, s'éloigner. OK. Puis elle est sur la même planète de sable qu'on a vu Boyega au début. Oui. Où est-ce que plus tard, on va voir quelque chose qui m'a fait lever le bras. Ils ont dit, c'est pas Tatooine, c'est une planète de sable à la Tatooine. C'est pas confirmé. Non, dans Twin. Oui, c'est ça. Non, ils l'ont pas détruit. Non, ils l'ont pas détruit. Mais c'est probablement que si Boyega est effectivement un des personnages principaux, c'est là qu'ils vont se rencontrer. C'est probablement aussi un personnage principal parce que c'est les deux seuls acteurs qu'on voit vraiment. Ben, il y a Jason Isaac aussi dans la prochaine séquence. Oui, oui. Oscar. Oui, c'est vrai. Oscar Isaac, oui. Bon. Donc, prochaine séquence. Excusez-moi, si je suis en train de regarder le speedage. Ah, voilà. Bon, OK. On a James Whitbrook. Non, ça, c'est pas... Excuse-moi, c'est quelqu'un qui en a parlé. On a ici Oscar qui est dans un X-Wing. Oui, un nouveau modèle. Oui. Pas complètement différent. Il y a l'air vraiment... On dirait une modernisation... Pas une modernisation, mais une modification du X-Wing connu. Et le plan suivant, on voit trois X-Wings survolés à très basse altitude. L'axe, cette scène-là me donnait un frisson que j'ai encore aujourd'hui. Ça, c'est Star Wars. Ça, c'est Star Wars. Le bandana, le teaser valait... Juste ça valait le prix de... Whatever. D'ailleurs, à la maison, si vous avez un J-Secam band, je vous rejouis à X-Wing. Oui, 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 oui. OK. Séquence suivante. Le narrateur revient. Oui. Là, il dit... Le côté obscur et le côté de la lumière. Il y a eu un réveil. Est-ce que tu l'as senti? Le côté obscur et la lumière. Bon. Dans le fond, ça vient chercher le narrateur du début. Ta voix de narration est vraiment... Vraiment... Ça m'enlève l'ambiance. Il y a du travail à faire. J'ai une grippe. Non, non. C'est Bénédicte Cumberbatch, ça? Oui. Excusez-moi. Je n'avais pas reconnu. On quitte la planète de sable. Oui. On s'en va dans une planète... Une forêt gelée. Les rumeurs, c'est une planète de sable et une planète de glace pour les deux places. Fait que... C'est fit. Qu'est-ce qu'on voit? Un dude avec une robe. Et ici, je ne parle pas d'un travesti. Une robe très sombre. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Le monsieur dans la forêt avec une robe très sombre. Il semble atteindre... Il semble s'arrêter subitement. Sors le poignet d'un sable laser. L'allume. Mais... Le rallume. Et deux gardes. Deux protèges mains apparaissent en plus. On ne fera pas une trop longue discussion sur le sable parce qu'il y a un million de conversations à quel point soit que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Si ils réussissent à me prouver que ce n'est pas ridicule parce que ça a une utilité haute d'une garde... Ça te protège la main. Tu peux mettre du métal aussi. Oui, c'est sûr. Mais ça ne protège pas un sable laser. Ça peut que tout. L'affaire, c'est que ça ne look pas. Fait que J.J. Abrams va dire que je vais mettre une garde en sable laser. Il y a quelque chose d'intéressant. Si vous regardez le feu et la lame... Parce que la lame et les côtés, ce n'est pas des beaux rayons fixes. J'ai l'impression que c'est peut-être un réveil. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. C'est peut-être un vieux site avec une vieille technologie. C'est ça. Elle semble avoir la vieille république qu'il a trouvé et qu'il a réussi à réparer. J'ai l'impression que c'est simplement juste le nouveau design de Light Saber parce que c'était assez plate à voir un Light Saber qui était vraiment juste une église de lumière sans aucune texture. Je ne sais pas. Moi, j'aime l'ancien look. Dans l'espace. C'est son nouveau look. J'aime ça aussi. Mais ça clashe un peu avec le look. Parce que si on regarde physiquement ce qui se passe, si un laser est là, ça va brûler des particules. Donc, il va y avoir du feu. C'est Star Wars. On s'en fout de ça. Le sable laser, c'est un beam. Il y a deux possibilités. Soit qu'effectivement, c'est un vieux sable d'un vieux seigneur Sith parce qu'il est rouge et qu'il est magnifique. Ou il s'est gossé un sable laser dans un sous-sol tout croche. Le problème, c'est qu'avec la garde en T, c'est impossible que ce soit un sable laser gossé dans un sous-sol. Fait que j'ai l'impression vraiment que le réveil, c'est un réveil d'un ancien... En tout cas, moi, je suis pas mal sûr que c'est comme... Parce que si on regarde les premiers designs des posters, sur les posters, le light saber n'était pas seulement un éclice vraiment clean. C'était vraiment comme une espèce d'explosion de feu, de lumière. Je pense que ça va être un nouveau design. Mais ils ont fait six films. Oui, exactement, un autre sable laser. Ils ont fait six films avec des sables laser relativement droits. Ils vont pas changer. Moi, je pense qu'ils vont... Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais c'est sûr que ça clashe. J.J. Abrams, il y a eu des fausses bandes annonces toute la semaine. Il y a eu beaucoup qui avaient des Lens Flare dedans. Puis moi, j'étais là, non, non, c'est un fake, c'est un fake, parce que non seulement J.J. Abrams était excusé des Lens Flare pour les Star Trek, mais il a dit qu'il voulait faire continuation avec le look de l'ancienne technologie. Ce qu'on a vu avec ce trailer-là, donc bye-bye Lens Flare. Moi, je pense qu'on peut avoir pour les vaisseaux. On en voit quand même un dans le teaser. Pas mal moins que les fake trailers qu'il y en avait. Oui. Un Lens Flare et un vaisseau et John Williams. Oui, c'est ça, parce que la séquence suivante est la dernière. John Williams part et le faucon est de retour. Apparaît. Le faucon millénial dans toute sa spladeur qui nous fait un de ses... Un vol plané. Un tourniquet, un loop de loop. Un loop de loop. Oui, c'est ça. Et qui se bat contre des TIE Fighters dans la planète désertique encore. Donc, c'est tout à fait possible qu'effectivement, c'est les restes de l'Empire parce qu'ils ont la technologie de l'Empire. Fait que si vous n'aviez pas de frissons jusqu'à là, là, vous en avez eu. C'est sûr. Parce que le bruit des TIE Fighters. Moi, c'est vraiment le bruit des TIE Fighters comme c'est venu me chercher tout de suite. Quelque chose qui a été noté, un petit clin d'œil aux fans, probablement, l'antenne ronde. Oui, le radar. Ce n'est plus le même radar parce que Lando, en sortant de la deuxième étoile noire, a défaite le radar pour réussir à sortir. Donc, il a fallu qu'il y avait en place. C'est un radar rectangulaire beaucoup plus pratique. Conan, il y a de quoi que tu n'aimes pas au sujet de cette séquence? Oui, effectivement. Il y a quelqu'un qui a pris la peine sur Internet de stabiliser la séquence. Donc, de montrer la séquence. Que la caméra soit moins... Que la caméra ne bouge pas. Littéralement, la caméra reste ça. Puis, c'est comme une image... On va mettre la séquence sur la page des geeks. Personnellement, moi, je trouve que ça rajoute encore plus de style quand la caméra est stabilisée. On en rentre plus dans le vieux style esthétique des vieux Star Wars parce que la caméra ne se déplace pas tant que ça. Tandis que là, on est rendu à l'envers sur le côté puis de sa passe, c'est très le fun. C'est le style Abrams. Mais c'est ça. On est plus dans le style de l'action visuelle de DJ Abrams, mais... C'est le style une GoPro sur un TIE Fighter. Mais reste que... Ce que Abrams s'était fait reprocher par les fans intenses de Star Trek, c'était que ces Star Trek ressemblaient trop aux Star Wars. Ah oui, oui. Donc, je pense qu'on a le bon gars à la bonne place à ce moment-ci. J'ai confiance. Tout le monde, les gars, on s'entend que si les films ne sont pas bons, maintenant, il faut l'appeler Jar Jar Abrams. Ah oui. J'aime ça. OK. Donc, maintenant, on a fait le tour de la bande-annonce. On va y aller avec... On est cinq geeks en studio. Chacun, notre opinion. On a, mettons, une trentaine de secondes chacun. C'est bon. Alors, on va commencer par... Ah, OK, par moi. Oh oui. J'ai adoré. J'ai trippé. J'ai capoté. J'ai des frissons. J'ai l'écouté plusieurs fois. Les frissons sont venus à chaque fois. Si je retourne chez nous, je le réécoute. Probablement que je vais encore avoir un frisson même si j'ai chaud. Les X-Wing, j'ai out. J'ai vraiment out. Puis en plus, là, ils veulent, il y a une broad sword. Oui, parce que la garde de l'épée est longue pour tenir à deux mains. C'est ça. Non, non, excusez. C'est un laser très lourd. Vous le savez, j'ai une réputation qui est contre-attaque. J'aime trop tout. Puis là, présentement, je suis présentement en train de fendre en huit. J'ai hâte de voir le film. Est-ce que tu vas tenir les 384 jours qui restent? J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'avais vraiment le gros smile dans la face pendant que j'écoutais le preview, ce qui est vraiment un très bon signe. Quand le sourire m'a bien... C'est comme, OK, j'ai vraiment hâte. Je fais confiance à J.J. Abrams. J'ai un peu peur. J'ai une petite retenue quand même parce qu'on s'est tellement fait à voir sur plein de bons films dans les dernières années. Surtout Star Wars. Oui, mais, 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 c'est clairement le retour de Star Wars comme on les aimait. D'après moi. Moi, pour ma part, que dire qui n'a pas été dit, mais moi, j'ai très peu confiance à Abrams pour la simple et unique raison que je suis un Trekkie aussi. Je suis surtout un fan de Star Wars en premier, mais en deuxième, un fan de Star Trek, il m'a pété mon jouet. OK? Star Trek, pour moi, à cette heure, c'est plus écoutable. C'est un bon divertissement au cinéma, apprécié, mais après, on le met de côté et on l'oublie. Donc, t'as peur pour Star Wars aussi. J'ai starté la bande-annonce en ayant des petits papillons dans l'estomac, mais ma confiance est revenue. Ça file vraiment comme un film de Star Wars. Les environnements, les vrais props, tous les acteurs. J'ai hâte. Le méchant aussi. J'ai beau trouver la garde ridicule, je suis très curieux de voir comment ça se passe. Ça look. Ça look. Mais si tu dis en plus, comme Simon dit, que c'est un vieux site qui revient. Oh là là, regarde, écoute, mind blown. Ça, c'est mon estime, c'est mon cocheur, c'est ce que je m'attends, je suis bon à deviner ce genre de choses-là. Puis si c'est le cas, j'ai tout joué les Hauts-de-République et ces jeux-là. J'ai un geek érection incroyable. Donc, six montants d'opinion de la bande-annonce. Oui, extrêmement simple. Gigi Abrams nous a trequé, nous a Warsé Star Trek. Luca nous a trequé Star Wars. C'est le temps de remettre les choses normales. Yes. Dernière affaire, à date, les photos qu'on avait postées sur la page des geeks se sont révélées vraies, donc le design des casques. Et si on se fie à ce qu'on a vu à date, il va y avoir le vieux casque de Vader un moment donné dans l'histoire qui va être tout brûlé. J'ai hâte de voir ça. Et Mikey, ton opinion de la bande-annonce. Je pense que JJ, juste avec cette bande-annonce-là, a réussi à racheter les trois derniers qui se sont faits que j'ai haïs. Je n'ai pas aimé. Je voulais les aimer, moi aussi. C'est ça. J'ai bien voulu. Vous me connaissez, je donne la chance aux coureurs, mais non. Mais je pense que grâce à JJ Abrams, la balance dans la force est restaurée. Ça reste à voir. Il va nous rester au moins une ou deux autres véritables bandes-annonces complètes. Les trailer qui vont s'en venir pendant l'année. C'est dans un an. C'est dans un an. Mais ce soir, on m'a dit, je dis que je n'ai pas aimé les nouveaux Star Trek, mais quand j'étais jeune et naïf, j'ai aimé les nouveaux Star Wars. Point, 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 point. Là-dessus, je demanderais à M. Philippe Jacques de ne plus jamais se pointer en ce truc. Je pense que ça commence à être à le temps de le présent. Je veux qu'on prenne deux moments de silence. Le premier, c'est la fin d'une institution en musique plus. Oui, c'est vrai. Denis Talbot vient d'être remercié. Soit que c'est la fin d'un contrat, on n'a pas les détails exacts, mais M. Net, qui était une institution. Geek. Honnêtement, je ne l'aimais pas tout le temps, mais quand même, il faut donner... Est-ce que c'était une des seules émissions crédibles de jeux vidéo au Québec? Puis de techno, tout ça. Depuis 15 ans. Faites-ci par des passionnés. Je dis 15 ans, quasiment 20 ans. L'émission est terminée, donc Musique Plus... 16 ans pour l'émission. OK. 26 ans pour Denis Talbot en Musique Plus. Ils vont avoir une autre émission avec nous en Musique Plus. Ça va être on a échangé nos selles. Deux ados qui se font échanger leurs selles puis qui doivent prendre la vie de l'autre parce que c'est toujours des stupides téléréalités de mâle. Puis sinon, au bout de moments de silence, c'est... Un vendredi noir, dingue, dingue, dingue. Sinon, on va se prendre un moment pour prier les dieux des geeks pour que Star Wars ne suce pas. Bon Dieu. Qu'il fasse comme Guardian of the Galaxy puis qu'il soit à la hauteur de sa bande-annonce, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, je pense que c'est le temps de présenter la prochaine émission. On va laisser la place à Brice avec Tout Feu, Tout Flamme qui va nous musiquer ses KRL de nouveau. Et c'est des flammes de sable laser, c'est... Oui, tout à fait. Alors... Excusez, non. Ça va être la semaine prochaine. Oh, il va peut-être être la semaine prochaine, Colin. Yes. Excellent. Donc, merci, Colin. Merci à Phil Jacques. Un immense plaisir. Merci à Mr. Simon Boucher. Oui, c'est le Thanksgiving. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci à Mikey T. Merci à nos nouveaux fans sur la page des Geeks Contre-Attaque. Parlez-en à vos amis. Yes, qu'on en a ici 100 la semaine prochaine. Merci, Éric. Ben, de rien, Mikey. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Ça fait que sur ça, bon Star Wars, bonne action de grâce pour ceux que ça compte c'est en fin de semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks. Sous-titrage ST' 501